Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de la revue de presse avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Alors c'est Nicolas Sarkozy qui truste la plupart des unes de vos journaux ce matin. Oui, Sarkozy entre en guerre, alerte le Parisien. Sarkozy claque la porte du Conseil constitutionnel, titre le Figaro. Sarkozy, le coup de tonnerre pour le télégramme. Sarkozy ruine l'UMP, titre Libération. La Croix et l'Humanité, titre sur l'Egypte. La force du peuple pour l'Human, incertitude égyptienne pour la Croix. Et puis la une de l'équipe, Queen Marion. Marion Bartoli, bien sûr, en finale de Wimbledon. Nicolas Sarkozy revient donc et il n'est pas content. Heurté, abasourdi, l'ancien président dans un premier temps semble stupéfait par la décision du Conseil constitutionnel. Mais la passivité étant une posture étrangère au tempéramo de Nicolas Sarkozy, Charles Jégu dans le Figaro nous raconte que l'ancien président a envisagé très vite une intervention dans un journal télévisé. On comprend que cette sanction du Conseil constitutionnel est en fait une aubaine. Maintenant, il veut accélérer son retour, écrit Frédéric Gerchel dans Le Parisien. Il n'a qu'une envie, crier sa vérité. Dans son éditorial, le journaliste Guillaume Tabard du Figaro explique que ce rebondissement permet à Sarko de faire coup double. Il justifie son retour et il contraint tous les leaders de la droite, y compris ceux qui voulaient sa peau, comme François Fillon, de faire bloc autour de lui. Guillaume Tabard de conclure que peut-être un jour, Nicolas Sarkozy devra remercier le Conseil constitutionnel. Parce qu'évidemment, la prochaine étape, c'est 2017. Nicolas Sarkozy candidat peut-être, mais dans ce cas, prévient Bruno Dive dans Sud-Ouest, s'il se présente, il devra le faire en candidat normal, c'est-à-dire soumis aux règles d'une transparence la plus intransigeante, souligne l'éditorialiste, qui revient à l'origine de cette affaire, le maquis d'une comptabilité de campagne qui a allègrement mêlé pendant plusieurs semaines des déplacements du président et ceux du candidat. Nicolas Sarkozy a poussé le bouchon un peu loin. Delphine Bateau, elle a tout déballé, elle en ressort abîmée. Government Story, saison 1, quand la télé-réalité rejoint la politique. Le parallèle est bien choisi par François-Xavier Bourmeau et Solène Royer dans Le Figaro pour raconter le cas Bateau. L'ex-ministre de l'écologie s'est livré aux caméras de télévision comme la candidate d'une émission dans un confessionnal. Retour sur une conférence surréaliste au cours de laquelle Delphine Bateau se dit victime, victime des lobbies, victime aussi d'un mode de gouvernement pas assez collégial. Et puis il y a un moment de lucidité retracée par cet article lorsqu'elle déclare « J'observe que Jérôme Cahuzac a été remercié pour l'ensemble de son travail, ce qui n'est pas le cas dans le communiqué de presse qui m'a congédié. On a envie de lui répondre que c'est peut-être parce que son bilan est proche du néant, mais cela n'empêche pas Delphine Bateau de vouloir rebondir. Elle veut peser de l'extérieur. Pas évident si l'on en croit un conseiller ministériel cité par l'or breton dans Libération. Pour te construire sur une rupture, il faut que tu aies derrière une capacité d'entraînement. Delphine ne l'a pas. Et oui, c'est le risque avec la télé-réalité. À une très forte et soudaine notoriété succèdent souvent l'oubli et la solitude. Les vacances commencent et on parle déjà de la rentrée, la réforme des rythmes scolaires. Ça n'annonce compliqué. Oui, la grande farce des rythmes scolaires. Violaine de Monclo dans le point à trancher. La réforme payant virale absurde et coûtera cher. La journaliste dénonce le grand n'importe quoi d'une réforme menée au pas de charge qui n'a pas laissé le temps aux communes de s'organiser. Il faut voir à Paris la tête des parents d'élèves, découvrir à URI les ateliers recyclage créatif, jeux de société, jeux de rôle et citoyenneté pour occuper les enfants à partir de 15h. Alors bien sûr, écrit Violaine de Monclo, il y aura aussi danse, judo, claquette. Mais pour combien d'élèves ? Ils vont tirer au sort, s'inquiète un parent, tandis qu'un père s'énerve. C'est bien ça les claquettes pour améliorer le niveau en histoire zéro. Bref, il y a un sentiment aussi qu'on s'est trompé de priorité. Daniel Simonnet, conseillère de Paris, se désole. On fait du bricolage alors qu'avec cet argent, il y a tant d'urgence à régler. Soutien pour les élèves en difficulté ou handicapés, des réfectoires saturés, des écoles trop petites. Ils ont semé une zizanie incroyable. Le Tour de France est parti depuis une semaine et il faut bien reconnaître que la grande boucle passionne toujours autant. On en a parlé avec Jacques Chancel tout à l'heure à 8h moins le quart. Voilà, 12 pages sur le Tour de Légende. Dans Paris Match, ça fait du bien de faire un peu de sport. François Pédron revient sur 100 Tours de France, 100 Tours de coups tordus, de triches et de dopage bien sûr. 1905, 125 kilos de clous, on a retrouvé le quincaillier, lancés sur les routes, défoncés, les pneus qui crèvent par centaines. Et puis on s'est toujours dopés sur le Tour. En 1903, les médecins encouragent le vin rouge. Mais attention, pas plus d'un litre et demi par jour. C'est qu'il faut avoir forcément un petit coup de pouce pour accomplir 8 millions de coups de pédale. Et au fond, écrit François Pédron, qu'importe le bidon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, c'est vrai que cette histoire n'est pas très morale. Tous dopés, donc tous égaux. Imaginez-vous que l'année de l'affaire Festina, si l'on en croit les prescriptions médicales, 70% des coureurs étaient asthmatiques et justifiaient ainsi la prise de médicaments. Ce n'est plus une course, conclut François Pédron, c'est un sanatorium ambulant. Le clin d'œil du jour. Il y a encore un peu de sport, le PSG. Oui, Bruce, je sais que vous êtes un inconditionnel, donc vous suivez forcément le feuilleton Léonardo. Et donc, vous savez que l'avenir de Léonardo est en question. Quel suspense insoutenable ? Arnaud Hermand dans Le Parisien fait le point sur l'affaire. Ça fait deux mois qu'on feuilletonne sur le sujet, depuis que le directeur sportif du PSG a bousculé dans les vestiaires l'arbitre du match PSG-Valenciennes. Un drame, une atteinte inqualifiable à l'éthique du sport. Du coup, sanctions, 14 mois de suspension au lieu de 9. Le problème, apprend-on dans l'article, c'est que Léon n'en fait qu'à sa tête. Sortie médiatique mal maîtrisée, incompréhension avec les dirigeants. Bref, Arnaud Hermand conclut sur cette angoissante prédiction. Le déclin de Léonardo est-il simplement passager ? Ou bien est-ce l'annonce d'un prochain départ ? Vraiment, ce feuilleton est d'un ennui. On a simplement hâte que Léonardo rejoigne Bateau dans le confessionnal pour balancer sur ses petits copains. Merci beaucoup, Antonin et André. Heureux Paris, les 8h38. Le journal du tour.